Aujourd'hui pour vous, une pause très colorée où on va utiliser des inks. Hello YouTube ! Dans la pause du jour, on utilise des inks, donc des encres, pour réaliser un nail art pestlet. C'est du renforcement avec la minérale base, regardez bien jusqu'au bout, ça vaut le coup d'œil. Généralement, 4 semaines c'est parfait pour un remplissage, et dès qu'on a bien nettoyé et désinfecté ses mains à l'eau et au savon, j'attaque le retrait. Donc systématiquement à la ponceuse avec un embout en forme de cône. La pointe est plus fine et c'est ce qui est pratique pour pouvoir retirer la couleur proche des sillons. Tout de suite à la lime, je reprends la forme, on reste sur un petit ovale discret, histoire de ne pas avoir trop d'angle. C'est vraiment le plus pratique pour ma cliente, au moins elle ne s'accroche pas, pas comme un carré. Je vérifie toujours la longueur d'une main à l'autre, je m'assure que ce soit bien égalisé. Pour repousser les cuticules, je commence avec un embout flamme en diamant. J'aime bien ceux qui sont en tornade, ça garde moins les résidus et la poussière. Quand je travaille avec, je suis en moyenne sur une vitesse de 20 000 rotations. Là c'est une fraise bleue donc assez dure, vous avez juste à adapter la finesse du grain selon les besoins. Et je repousse la membrane collée à la plaque avec des mouvements souples de droite à gauche, en position forward, puisque je suis droitière. Ensuite, j'aime bien couper avec une pince bien aiguisée les peaux mortes dégagées. Mais c'est possible de se mâcher le travail en les coupant avec des embouts diamants. Alors pour bien couper sans risquer d'attraper des peaux saines, il faut absolument se servir des parois des lames. Avec, je pousse, je coupe et je relâche très facilement. Il faut juste travailler dans le même sens et ne pas ouvrir trop grand les lames. De toute façon, la zone qu'on souhaite couper est vraiment très petite a priori. Je passe un petit coup régulièrement sur mes lames à chaque changement de doigt, sinon ça s'obstrue vite avec les cuticules. Et pour un meilleur résultat, j'aime bien gommer le repli cutané avec mon embout silicone. On choisit la couleur de notre gel et c'est parti ! J'aspirge les ongles de Nail Prep et j'applique mon primer ultra bon de Slovenka en très petite quantité, sans jamais toucher la peau, c'est très important. Donc à chaque fois, je replonge le pinceau et je le presse contre le goulot pour en garder très peu. Sinon, ça risque de faire une flaque sur l'ongle et c'est le meilleur moyen d'avoir des décollements. C'est la minérale base en teinte gaulasse qu'on a choisi. Elle est assez beige, donc pour un look nude, c'est parfait et naturel. Comme on va faire toute notre pose sans une goutte de vernis, il faut que la base soit assez neutre. Lorsque je fais un gainage en gel avec une base qui s'auto-égalise, j'applique toujours une première couche que je ne catalyse pas. En tout cas, pas tout de suite, puisque ça ne suffit pas pour obtenir un joli bombé qui apporte toute sa robustesse à la pose. Alors je me resserre et cette fois je veux que le pinceau soit bien fourni. Mine de rien, la pose sera fine, mais il faut pas mal de matière pour recouvrir tout mon apex naturel. Là, je pose les trois quarts de la base bien au centre et j'étire quasiment tout le reste jusqu'au bord libre. Vous pouvez travailler la répartition avec le pinceau d'origine ou un pinceau liner si l'ongle est assez petit. Là, je gagne du temps en retournant l'ongle sur l'envers. Au moins, la matière coule dans le bon sens, c'est-à-dire au centre de l'ongle plutôt que dans les sillons. Donc pour le pouce, je reproduis exactement ce protocole, pour moi le plus rapide et le plus soigné. Les deux étapes sont primordiales, et pour bien les exécuter, il faut être assez vif et ne pas trop traîner quand même. Attention, si vous voyez apparaître une petite bulle d'air, chassez-la en la piquant avec un bâtonnet de buie. Et avec un pinceau fin, je borde si nécessaire. Pour cette peau, je me sers d'encre colorée qu'on trouve à peu près partout. Je commence en déposant quelques gouttes de watercolor sur une moitié d'ongle avec une deuxième couleur assez proche. Je remplis plus ou moins l'autre moitié. Je ne laisse pas comme ça et j'estompe avec le diluant transparent. J'ai fait la même chose pour chaque ongle, sauf qu'à chaque fois je change les couleurs. J'en ai 12 donc ça va, ça me laisse du choix et plusieurs combinaisons possibles. Le plus simple, c'était encore de s'inspirer de stickers pour se rendre compte de la surface à recouvrir et des motifs qui plaisaient le plus à ma cliente. Et notre thème est le motif pestlet qu'on appelle aussi imprimé cachemire ou bandana. J'ai d'abord voulu essayer avec de la peinture acrylique. Pour ça, il faut travailler avec un godet rempli d'eau pour diluer régulièrement la peinture qui sèche assez vite. Pour dessiner une ligne, c'est juste un jeu d'enfant puisque la peinture reste très compacte et du coup ça ne s'épate pas une fois posé sur l'ongle. Ça ne se répand pas, pas comme un vernis quoi. En gros comme ça ne coule pas, je peux à la fois prendre mon temps et en même temps je trouve pénible de devoir sans arrêt humidifier son pinceau alors qu'on est en pleine réflexion de son nail art. Je me sers d'un pinceau liner particulièrement long mais avec des poils un peu plus petits, ça aurait été tout aussi bien. Les liners c'est juste adapté au tracé en fait. C'est vrai que ça fait des traits fins mais j'avoue avoir une préférence pour les gel paints. Du coup je termine cet ongle et pour les autres je vais utiliser l'arté brillante White d'Indigo. Je trouve que c'est plus fluide pour le dessin après c'est très personnel. Puis ça sèche tellement vite une fois sur l'ongle qu'il est difficile de déposer suffisamment de peinture pour faire un point avec la pointe du pinceau. Donc j'ai rattrapé le motif avec un dotting tool. Alors vous voyez que j'ai matifié l'ongle avec un top coat. C'est clairement plus pratique pour dessiner, la surface n'accroche pas donc mes mouvements peuvent être plus fluides. Finalement je me serais bien aidée du dotting tool pour faire mes petits repères, franchement plus pratique pour travailler en semi ou color gel. J'ai plus qu'à étirer le blanc pour créer une petite goutte, c'est super facile. Ensuite tout se joue au feeling. Il faut vraiment adapter son motif à la taille de l'ongle sinon ça peut très vite devenir fouillis. La seule difficulté à gérer c'est la précision du dotting tool. Si j'appuie à peine trop fort je me retrouve avec un gros point tout vilain. Bon il faut savoir aussi qu'on avait une contrainte horaire en plus sinon c'est pas drôle. Cette presta nous aura pris 3h. En fait vous vous doutez que c'est la partie réflexion et nail art qui aura vraiment pris le plus de temps. Là je dessine le plus possible avec la pointe de mon pinceau pour faire une petite dentelle. Donc il ne faut surtout pas appuyer. Pour faire les petites gouttes je me resserre du dotting tool, c'est vraiment pratique. Je n'ai plus qu'à tirer un trait depuis le rond pour faire le motif. Pour changer un peu je dessine une petite fleur qui s'intègre sans problème à notre thème. Je trouvais l'ongle encore un peu vide alors je comble l'espace avec une goutte plus volumineuse. J'ai la place de dessiner tout autour alors j'ajoute juste un contour toujours en blanc surtout. Et j'ajoute quelques dots. Ah oui et j'y pense, je vais organiser très bientôt un gros giveaway sur Instagram. Donc je vous explique, il s'agira d'une sélection de produits que j'ai sélectionné et qui sont un peu mes indispensables. Il y aura du coup des topco, des VSP, du gel, etc. Je vais aussi en faire un haul que vous puissiez bien voir ce qu'il contient. Alors surtout pensez à me suivre sur Insta. Pour faire un rappel de l'esprit bandana, je dessine deux lignes parallèles et presque en angle droit, légèrement sur le côté. Si c'est trop centré, on comprendra un peu moins où on veut en venir. Si ça bave un peu, je corrige avec un pinceau propre et du cleaner avant de catalyser. Pour le pouce, je me fais deux petits repères puisque je vais dessiner une grande arabesque. Pour le coup, on a vraiment plus de place, donc j'en profite. Et petit à petit, je fais rejoindre ces deux points en tournoyant autour, ça me permet de créer un peu de volume. Je repasse par endroit pour épaissir le trait et apporter du 3D au dessin. Je trouve ça vraiment plus joli. Tout simplement, j'ajoute une fantaisie avec quelques pétales qui ressemblent plutôt à des petits ailerons. Encore une fois, on peut se permettre, il y a de la place, donc ça ne va pas être en trop. Et j'ai bien aimé l'idée de la petite dentelle, du coup j'en rajoute là aussi. Maintenant, je protège toute la pose et pour ce qui est du top coat, j'utilise l'extrême shine de la marque The Gel Bottle, qui est sans résidus et qui vieillit super bien. Et voilà, c'est fini, j'hydrate bien ses cuticules pour apprécier encore plus le résultat. Notre thème Peslet plein de couleurs est réussi et pour voir toutes les photos, rendez-vous sur ma page Insta. Alors les encres, ça vous plaît ? Dites-moi tout en commentaire ! Comme d'habitude, pensez à rejoindre le club privé si vous voulez mes conseils sur le métier de prothésiste ongulaire. Merci à tous et nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501